Beaucoup de pirates étaient des esclaves européens convertis à l'islam. On les appelait les renégats. Les marins les craignaient plus que tout car ils étaient connus pour leur sauvagerie. La piraterie sur la côte des Barbaresques n'aurait pas pu exister sans la participation de ces anciens marins européens qui s'étaient convertis à l'islam. Il faut bien garder à l'esprit que les Européens qui se convertissaient à l'islam, à Tunis et dans le reste de l'Afrique du Nord, vivaient bien mieux en tant que musulmans que les prisonniers musulmans qui s'étaient convertis au christianisme en Europe. Ceux-là sont restés pauvres toute leur vie et n'ont jamais été intégrés à la société alors que les renégats l'ont été. En Afrique du Nord, la piraterie est autorisée par les gouvernements locaux. Une situation qui découle directement des conflits qui opposent depuis le XVIe siècle l'Europe chrétienne et les nations musulmanes du Maghreb. Cette guerre qui ne dit pas son nom s'est propagée jusque dans l'Atlantique. Le monde musulman se considère en guerre avec la chrétienté. Pour eux c'est le djihad, la guerre sainte. C'est pour cela qu'a été créée cette piraterie. Elle permettait de puiser des esclaves dans le vivier des prisonniers de guerre pour les vendre dans les pays arabes. De notre point de vue, ces captifs étaient plus des esclaves que des prisonniers à cause de la façon dont ils étaient traités. A l'époque, Alger est dirigée par une élite turque qui tient sous sa domination berbères, arabes, juifs, esclaves chrétiens et renégats. Les turcs se sont servis des esclaves pour conserver leur pouvoir sur la population locale. Par conséquent, à Alger, les captifs avaient une grande importance aux yeux de la classe dirigeante. Debout face à la mer, Har Kholufs contemple l'immensité. Il rêve de long voyage et de terres lointaines, de devenir capitaine comme son père. A 12 ans, il va débuter comme mousse sur le navire paternel. Nous sommes en 1720 dans la mer des Waden sur la petite île d'Amrum qui fait alors encore partie du royaume du Danemark. Le jeune Har Kholufs ne sait pas encore que ses rêves d'ailleurs ne vont pas tarder à se réaliser. Ça c'est l'espoir, le navire sur lequel Har Kholufs a embarqué à l'âge de 12 ans. Quand il a eu 16 ans, l'espoir a été capturé dans la Manche. De là, il a été remorqué jusqu'à Alger. Car n'oublions pas qu'à l'époque, les pirates turcs contrôlaient la Méditerranée. En 1724, Har Kholufs navigue sur le bâtiment de son père. Le navire, parti de Nantes, fait route vers Rambourg lorsqu'il est arraisonné par des pirates au large de l'archipel des Sörlingues. L'équipage est fait prisonnier et transporté à Alger. Har Kholufs et ses compagnons d'infortune partagent le sort de près d'un million d'Européens qui ont fini comme esclaves en Afrique du Nord entre les années 1500 et 1830. Les navires suédois sont également victimes des corsaires nord-africains. En août 1754, le Mercurius vogue vers Naples depuis Dublin, l'écale pleine de cuir brut. Le trajet se fait sans encombre et il passe le détroit de Gibraltar sans rencontrer de difficultés. Mais quand le navire est reparti en direction de la Sardaigne, il a été attaqué par deux bateaux tunisiens qui ont tiré des coups de canon en guise de sommation. Au large de Carthage, quelque chose éveille les soupçons du capitaine Marcus Berg. Berg aperçoit des galères turques qui s'approchent rapidement par l'arrière. Les turcs pointent alors leurs canons vers le Mercurius. Ils ont tiré une bordée de canons pour nous obliger à mettre en panne et à les attendre, raconte Scram dans son récit. Les pirates leur ont donné l'ordre de ralentir pour permettre à leurs navires de venir se placer à côté d'eux. Quand ces hommes reviennent, six morts, comme ils les appellent, les accompagnent. Une fois à bord, les morts attaquent Berg et son équipage. Il a huit hommes plus jeunes que lui sous son commandement. Tous sont capturés. Une fois à mettre à bord du Mercurius, les corsaires le pillent et se partagent les possessions et les vêtements de l'équipage. La plupart des pirates sont des renégats, d'anciens esclaves d'Europe convertis à l'islam. Ce sont souvent les plus brutaux. Parmi les capitaines de la flotte qui attaquent l'Islande, il y avait un renégat allemand ou hollandais, un certain Murat Reis, un pirate très connu. Entre les années 1500 et 1830, un million d'Européens finissent esclaves en Afrique du Nord. Ce sont en majorité des marins ou des passagers de navires pillés. Mais il y a aussi des habitants d'endroits isolés et vulnérables, comme les îles Westman. La piraterie n'était pas un phénomène inconnu en Islande. Les gens savaient qu'il y avait des pirates nord-africains qui s'aventuraient dans les mers du Nord pour prendre des otages. Ils connaissaient leur méthode, mais ils ne devaient pas se rendre compte des proportions que cela pouvait prendre. Revenons au frou Alida qui vient de tomber aux mains des pirates. Scram et ses compagnons norvégiens prennent place à bord des vaisseaux pirates sous la contrainte. Ils vont passer cinq jours à bord. Ce qui se produit à ce moment-là est assez surprenant. Scram, lui, est persuadé que les pirates tunisiens vont les maltraiter. Il s'attend à ce que ses compagnons et lui soient battus. Mais, comme il l'écrit plus tard, ils sont traités par des musulmans bien intentionnés à leur égard. Et modérés dans leurs actes. Il dit également que les turcs, ou musulmans comme ils les appelaient tous, étaient doux avec les enfants. Ils jouaient même avec. Une femme avait accouché pendant la traversée et il l'avait bien traité. Il les décrit comme étant civilisés par bien des côtés. Revenons au sort de Marcus Berg et de son équipage suédois en Méditerranée. Après avoir été capturés par les pirates marocains, le capitaine et ses huit hommes sont emmenés à Tétouan, un redoutable foyer corsaire. Que les pirates s'emparent du navire, de sa cargaison et de son équipage, c'était une chose. Mais leur but n'était pas de garder tous ces prisonniers en Afrique du Nord. On les autorisait à envoyer des messages à leurs familles. L'idée, c'était de les renvoyer chez eux, moyennant le paiement d'une rançon. Après cinq jours de navigation, il arrive à la Goulette et de là, tout l'équipage est conduit en procession à Tunis. A Tunis, Ali Pacha règne depuis le Palais Bardot. C'est ici que Scram, le marin norvégien, entre au service de son fils. Il est serviteur royal. Malgré sa capture en Méditerranée, et malgré son statut d'esclave, la vie à Tunis était un paradis pour lui. Dans son récit, il écrit « Il ne me manquait rien à part ma liberté ». L'avantage, c'est qu'il entre au service du prince à Tunis, qui est d'une nature clémente. Les prisonniers possédant un talent peuvent espérer s'en sortir à Tétouan. Mais à 40 ans, le capitaine Berg est un vieil homme. Il sera vendu comme simple esclave au palais du sultan, à Fès. Les esclaves sont exhibés, choisis et vendus au marché. Ceux qui sont envoyés aux galères sont de loin les plus à plaindre. Cela équivaut à une condamnation à mort. On a plusieurs descriptions des lieux horribles où sont enfermés les esclaves. Nous avons le témoignage écrit d'un prisonnier suédois, qui raconte la vie dans ses geôles dans les années 1600. C'était un vaste complexe souterrain, construit par les esclaves eux-mêmes. Il s'étendait apparemment sur plusieurs kilomètres à la ronde, sous la ville. Les prisonniers étaient enchaînés aux murs, assis. Les descriptions qu'en font les prisonniers sont empreintes d'horreur. Le capitaine Berg de Stockholm connaît l'enfer dans les trous à esclaves marocains, à Fès. C'est un ensemble de cellules où les prisonniers sont enfermés selon leur nationalité. Les Suédois et les Danois, par exemple, vivent dans les mêmes cellules. Ils dorment à même le sol et sont constamment assaillis par les insectes et la vermine. Les conditions de détention qui les attendent à Alger sont odieuses. Pour la plupart des esclaves de la côte des Barbaresques, la vie est un enfer. Seule une poignée d'entre eux parvient à rentrer dans son pays. La chaleur est accablante. 31 Islandais meurent de maladies diverses en un mois. En Tunisie, il y avait beaucoup de bagnes, beaucoup, beaucoup. D'après Rimenet, là, on connaît, dans la région, surtout de Bizerte. À Bizerte, dans les montagnes, il y avait des bagnes. Il y avait également, du côté de Porto Farina, c'était un grand port, il y avait des bagnes. Si, il y avait beaucoup de bagnes, des bagnes partout, parce qu'il passait pour le rachat de captives et surtout pour, comment on dit, alléger leur peine, parce qu'il y avait beaucoup qui étaient malades dans les bagnes. Bien entendu, ça faisait partie d'une grande structure dans le pays, les bagnes. Oluf Eigilson, le prêtre du village de Goudridur, rapportera par écrit ses mésaventures. Ce sont principalement ces témoignages qui nous renseignent sur le raid des pirates turcs et le sort de leurs prisonniers islandais. Il a été capturé sur les îles Westman et il a décrit les événements de son propre point de vue. Pour Goudridur, le seul moyen de mettre fin à ce calvaire est d'avoir quelqu'un, en Islande ou au Danemark, qui accepte de payer une rançon pour sa libération. Peu de temps après son arrivée à Alger, Oluf Eigilson, le prêtre, est libéré et envoyé en Europe afin de rassembler la rançon exigée pour ses compatriotes. Un vieil homme comme lui ne l'aurait été guère d'utilité. Il n'aurait certainement pas pu en tirer un bon prix. Et puis sa constitution n'en faisait pas un bon travailleur. Or, c'était un homme de lettres. Il était préférable de l'envoyer à Copenhague, entamer les négociations avec le roi. A son arrivée à Copenhague, le prêtre apprend que les caisses royales sont vides. Il est donc très pessimiste quant au sort des esclaves. Oluf, le prêtre, Goudridur, Solmundur, leurs voisines Anna et les autres Islandais sont mis en vente sur le marché d'esclaves d'Alger. Les hommes et les femmes séparément. C'était très humiliant. Ils faisaient l'objet d'un examen physique minutieux. Les acheteurs vérifiaient leur mâchoire, leur faisaient ouvrir la bouche pour compter les dents. Ils les palpaient pour voir s'ils étaient suffisamment musclés. L'homme à la barbe sombre a fait venir les esclaves femmes. Elles sont entrées dans le bain et m'ont lavé le corps tout entier. Elles ont également déshabillé Solmundur pour le laver. Il s'est assis et a commencé à jouer avec l'eau. Puis, nous avons été amenés devant l'homme à la barbe sombre. Un homme distingué était assis à ses côtés. J'étais morte de honte. Il m'a palpé le cou et la gorge, a tâté mon dos avec deux doigts. Il m'a pincé les bras avec rudesse pour vérifier l'état de mes muscles. Puis, il a vérifié mes cuisses et mes mollets. Il a examiné mes seins, mon ventre et mon sexe en me pinçant avec deux doigts. J'ai tressailli et sans crier gare, Solmundur a mordu la main de l'homme. Ce dernier s'est mis en colère et l'a frappé tellement fort que son nez s'est mis à couler. L'homme a soulevé mon petit garçon et a retroussé son prépuce en le montrant à l'autre homme. Cela les amusait. Sous-titrage Société Radio-Canada